Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a régulièrement présenté des dossiers documentés aux instances et juridictions internationales concernant les crimes commis par l'entité sioniste et des requêtes qui n'ont jamais abouti. Nous écouterons Mahmoud Salim, président de l'Union des juristes palestiniens, section d'Algérie. Et l'Algérie a de tout temps accordé, affiché sans ambiguïté, sans accord et sans soutien indéfectible au peuple algérien, les plus hautes autorités de l'État. Leur tête, le président de la République l'ont réitéré dans les forats internationaux. Le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie, Youssef Hamdan, a salué aujourd'hui la position de l'Algérie. Nous parlons également de l'APN. Les présidents du groupe parlementaire ont pris la parole aujourd'hui pour donner leurs avis quant à la politique générale du gouvernement. Le constat est plutôt favorable pour la plupart. L'économie est mise en avant. Nous suivrons le compte-rendu de Sophia Bukharcha. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le bilan du génocide de l'entité sioniste contre le peuple palestinien s'alourdit. Au moins, 2 268 palestiniens sont tombés en martyr et 9 814 autres ont été blessés dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Raza et la Cisjordanie occupée. Les prochaines heures s'annoncent décisives. La situation pourrait échapper à tout contrôle. L'armée sioniste se prépare, Nasserine Dahmoun, à mener une opération terrestre sur Raza. Eh oui, elle l'a annoncé il y a quelques heures. Et ce que l'on craint ce soir, c'est donc le lancement de l'opération militaire de l'armée d'occupation contre la bande de Raza. Le ministre iranien des Affaires étrangères l'a sous-entendu aujourd'hui en disant qu'une solution a été encore envisageable dans les heures à venir uniquement. Mais au-delà, on assistera à un véritable désastre humanitaire. C'est peut-être pour cela qu'on assiste à une grande activité diplomatique, notamment des échanges entre les dirigeants saoudiens, qataris, américains, turcs et égyptiens pour un arrêt des attaques israéliennes contre la bande de Raza. Une opération de destruction qui semble dépasser les frontières de Raza, puisque des positions du sud Liban et de Syrie ont été ciblées depuis des jours. Ce soir, ce sont les navires de guerre israéliens qui ont ciblé les côtes de Raza. Les raids devraient aussi s'intensifier ce soir, alors que la région est totalement dans le noir et sans eau. Un blocus renforcé avec un refus total de laisser les organisations humanitaires acheminer des aides aux civils et l'ouverture de couloirs humanitaires, malgré les sollicitations internationales. En plus de cela, des dizaines de camions d'aide sont stationnés devant le passage de Rafa, en attendant un simple OK pour pouvoir rentrer en territoire palestinien en toute sécurité. Et l'escalade criminelle de l'armée sioniste pourrait prendre une autre forme avec une intervention terrestre de l'armée d'occupation. Une décision qui a suscité d'ailleurs la condamnation de l'ONU, de l'OCI, de la Russie, la Turquie, de nombreux pays tels que l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Cette éventuelle opération d'évacuation est assimilée d'ailleurs par le président palestinien Mahmoud Abbas à une nouvelle naqba. Alors question, l'armée d'occupation sioniste est-elle vraiment prête à mener une incursion terrestre ? On écoute à ce propos Akram Kharaïf, journaliste spécialiste en défense et sécurité. Il répond à Nasserine Mahmoud. Il ne faut pas penser que Hamas, que la résistance palestinienne dispose d'énormes moyens. En fait, la véritable nouveauté lors de l'attaque du 7 octobre, ce ne sont pas les moyens. Les moyens sont pratiquement les mêmes et sont vraiment très très basiques. C'est le haut degré de préparation, l'excellente exécution et surtout la bonne coordination entre les unités. C'est ce qui a fait que l'armée israélienne s'est écroulée. Demain, en cas d'offensive terrestre, c'est une toute autre configuration. La résistance palestinienne, qui n'a pas beaucoup de moyens, va devoir composer avec le terrain plus qu'avec les moyens. Il va devoir essayer de tendre des pièges à l'armée d'occupation pour l'empêcher de progresser, pour la dissuader de se déplacer à l'intérieur de la vente de Gaza. Et sur le terrain, tous les hôpitaux palestiniens peinent à faire face à l'afflux des victimes des bombardements de l'armée d'occupation. Celui de Gaza est en souffrance. L'hôpital d'Al-Awada, situé al-Jabalia, n'arrive plus à gérer les blessés. Son directeur, le docteur Ahmed Mahani, décrit une situation dramatique. Il a été joint difficilement cet après-midi par Soraya Erzlan, puisque les liaisons téléphoniques sont perturbées, voire coupées. On l'écoute. La situation sanitaire en Palestine est catastrophique, notamment à Gaza. Il y a pénurie de médicaments, d'anesthésiants, auxquels s'ajoutent les coupures en eau et en électricité. Il y a beaucoup de blessés dans les hôpitaux. Beaucoup de défis nous attendent. Les médecins et les urgentistes peinent à soigner et à venir en aide aux victimes. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a régulièrement présenté des dossiers documentés aux instances et juridictions internationales concernant les crimes commis par l'entité sioniste. Des requêtes qui n'ont jamais abouti, comme le confie à Hanan Saissi, Mahmoud Salim, président de l'Union des juristes palestiniens, section d'Alger. Le ministère palestinien des Affaires étrangères est en train de répertorier toutes les opérations et les offensives et raides menées par l'entité sioniste en direction des civils palestiniens. L'entité sioniste fournit de fausses informations au monde. Toutes ces données seront transmises immédiatement aux instances internationales. Même si ces requêtes n'aboutissent pas, elles resteront dans l'histoire. Le Liban a décidé de déposer ce samedi une plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'entité sioniste pour le meurtre délibéré du journaliste libanais Aissam Abdallah. Ce meurtre est une attaque flagrante et un crime contre la liberté d'opinion et de la presse, les droits de l'homme et le droit international humanitaire, dénoncent. Le ministère libanais des Affaires étrangères, la diplomatie libanaise, a averti que le non-arrêt des violations sionistes enflammerait toute la région et menacerait la paix et la sécurité internationale et les intérêts du monde. Et donc face à la crise humanitaire qui s'aggrave en Palestine, la solidarité de l'Algérie et de son peuple envers le peuple palestinien se traduit entre autres à travers cette association, une association algérienne caritative qui s'appelle El Baraka, qui a installé un centre à raza pour venir en aide et secourir les Palestiniens. La responsable du centre Baraka, Shedi Denina, contacté par Soura Yerslam. L'association algérienne El Baraka à Gaza a accueilli plus de 1000 Palestiniens. La plupart, c'est des familles qui ont perdu leur maison. Le peuple algérien a tenu à créer ce type de centre pour accueillir et venir en aide aux Palestiniens. Nous travaillons sans relâche pour leur fournir de l'eau et de la nourriture durant ces jours-ci. Une véritable crise humanitaire se profite. La classe politique algérienne a exprimé sa solidarité, son soutien au peuple palestinien qui subit depuis une semaine des bombardements aveugles et sanglants de l'armée sioniste. Le président du parti El Bina, Abdelkader Bengrina, lors d'un meeting de soutien au peuple palestinien, exprimait justement ce soutien. On l'écoute. Ses propos sont recueillis par Smaïl Mimouni. La résistance palestinienne écrit l'histoire telle que nos ancêtres moudjahidines l'ont écrite lors des attaques du nord constantinois. Le 20 août 1955, qui ont libéré la voie devant la glorieuse guerre de libération nationale. Et c'était un deuxième départ de la révolution nationale algérienne. C'est justement le cas, ce que font les résistants de Hamas et tout le peuple palestinien, tous unis. L'Algérie est restée fidèle à sa position de soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'Algérie dit non à la normalisation. La conjoncture est marquée par la sauvagerie et la barbarie des sionistes et des forces impérialistes mondiales qui veulent vaincre la plus noble cause de l'humanité, la cause palestinienne. Yossouf Hamdan, le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie, était présent à ce meeting. Il a salué à l'occasion les positions et le soutien du peuple et des autorités algériennes à la cause palestinienne. On l'écoute. Ses propos sont recueillis par Smaïl Meouni. Je salue les positions du peuple, du gouvernement et de la présidence et de l'armée algérienne pour la place qu'ils accordent dans leur cœur pour la Palestine. Nous assistons aujourd'hui à une étape décisive de l'histoire de notre nation. Nos courageuses forces sont en train de tracer une épopée héroïque et notre peuple fait face à la plus dangereuse force d'occupation sur terre, soutenue par une communauté internationale injuste qui participe par les armes financièrement et politiquement dans la tuerie de notre peuple et tente de l'exiler de sa propre terre. Notre résistance défend aujourd'hui les symboles de notre nation et Al-Quds. L'heure de la vérité a sonné. Nous nous sommes exprimés par la voix des armes à travers cette résistance. Cette résistance qui envoie des messages à l'ami et à l'ennemi. Cet ennemi qui vous fait peur est plus faible que vous l'imaginez. De son côté, Mohamed Hany, député, membre de la commission des affaires étrangères à la peine, s'est exprimé ce matin sur nos ondes, sur l'évolution de la situation en Palestine et sur la position de l'Algérie. Il était avec Brahim Mazous. Bien évidemment, tout le monde connaît la position du peuple et du gouvernement et des autorités algériennes. Ce qui est condamnable aujourd'hui, c'est cette agression aux yeux de tout le monde. Tout le monde voit ce qui se passe à Gaza. Et malheureusement, malheureusement, ce qui est choquant, ça dure depuis des années, des décennies. Et comme tout le monde le sait, depuis 2008 avec l'embargo imposé par l'État sioniste et toutes ces victimes aujourd'hui à Gaza, aux yeux de tout le monde et la communauté internationale qui est responsable parce qu'elle se tait et elle voit ce qui se passe et personne n'ose s'opposer à cette entité qui fait ça depuis des années, ce que nous condamnons bien évidemment et on se recueille sur les victimes, nos frères et sœurs palestiniennes. Les Algériens et la société civile restent également solidaires avec la Palestine meurtrie dans sa chaire. On écoute Nordin Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile. Il est intervenu en direct sur nos ondes cet après-midi. Il était avec Badiah Haddad. La société civile algérienne s'aligne directement avec la position du gouvernement algérien pour dire halte à ce génocide et également cette mobilisation doit prendre toutes les formes différentes pour faire pression sur l'identité sioniste pour stopper ce génocide. Et la seconde des choses, c'est la mobilisation pour l'aide et la solidarité avec nos frères palestiniens. On est actuellement en train d'observer ce massacre à ciel ouvert qui n'a pas de force pour le stopper ou de le bloquer. Ça commence à se sentir un peu une situation qui n'est pas compatible avec ni la Déclaration universelle des droits de l'homme ni avec les organisations en charge de protéger l'humanité par rapport à ses abus. Il est hyper urgent aujourd'hui d'intervenir et de stopper avec toutes les voix des acteurs de la société civile à travers le monde. Il se porte cette raison que l'Observatoire se mobilise avec toute l'association civile algérienne et toutes les composantes des forces vives de notre nation pour être à côté de nos frères palestiniens pour préserver la vie des palestiniens et également de continuer cet élan de solidarité. Et Londres n'a pas dérogé à la règle. Des marches et Citi n'ont soutien à la Palestine mais surtout pour dénoncer la position du gouvernement britannique qui se mobilise avec l'occupant sioniste. On écoute Kamal Houèche, membre de l'organisation de solidarité avec la Palestine, contacté par Mourad Moussoudan, notre collègue de la RAI. Nous avons réaffirmé à travers ce Sétine et Marche notre soutien indéfectible au peuple palestinien et surtout condamné tout ce qui se passe à Raza comme crime de guerre et attaques répétitives. L'occupant sioniste a demandé aux populations du nord Raza de quitter leur foyer avant de bombarder toutes les habitations et faire des centaines de victimes. Notre marche aujourd'hui c'est pour réaffirmer notre soutien au peuple palestinien mais surtout exprimer notre colère concernant la position du gouvernement britannique qui soutient l'occupant et envoie des armes, sachant que ces armes sont utilisées pour anéantir un peuple qui aspire à la paix. Et à l'instar des autres capitales du monde, Lisbonne au Portugal, des représentants de la société civile, des structures syndicales et des mouvements de gauche ont investi la rue aujourd'hui pour condamner les crimes de guerre et réaffirmer leur soutien au peuple palestinien. On écoute l'avocate Isabelle Lorenzo. Elle en parle justement à Mourad Moussoudan, notre collègue de Radio Algérie internationale. La solidarité des structures syndicales, certains partis des gauches et des mouvements pacifistes ont organisé des manifestations pour défendre le peuple palestinien. Je suis sûre que les manifestations vont intensifier et se multiplier face au génocide en cours. Quiconque a permis que tous les accords et résolutions restent lettres mortes et soient violés. C'est la complicité totale avec l'Israël du pays occidental qu'a permis ce génocide. Voilà, donc il est 19h14, je vous rappelle que le bilan du génocide de l'entité sioniste contre le peuple palestinien s'est alourdi. Au moins 2268 palestiniens sont tombés en martyr, 9814 autres ont été blessés dans l'agression sioniste toujours en cours contre la bande de raza et la Céjordanie. Les prochaines heures s'annoncent décisives, la situation pourrait même s'échapper ou échapper à tout contrôle. L'armée sioniste ayant annoncé qu'elle se préparait à mener une opération terrestre sur raza. Dans l'actualité de ce samedi, les réponses des présidents et les interventions des présidents de groupes parlementaires pour donner donc leurs avis quant à la politique générale du gouvernement. Le constat est plutôt favorable pour la plupart. L'économie est mise en avant. C'est le tour des présidents de groupes parlementaires pour faire leur constat compte au bilan général du gouvernement. Abdelkader Berriche du mouvement albiné a salué les efforts et les réalisations de l'armée nationale populaire pour assurer une stabilité. Une armée qui a permis à l'Algérie de partager son expérience de paix et de stabilité dans la région. Autre aspect abordé, les indicateurs économiques jugés positifs. Néanmoins, le président du groupe parlementaire du mouvement albiné appelle à consentir plus d'efforts pour répandre aux aspirations du peuple. Il plaide pour plus de liberté, de mettre en place des mécanismes de démocratie participative en faisant contribuer le citoyen. Il plaide également pour alléger les procédures, faire face à la bureaucratie, pour garantir la relance économique. Il appelle à la généralisation de la numérisation et à consacrer un budget pour la création du haut commissariat à la numérisation qui sera rattaché directement au président de la République. L'économie toujours au cœur des débats. Feteh Boutbik du franc Moustakbel met l'accent sur les indicateurs positifs qui traduisent les efforts de l'État, que ce soit sur le plan économique, diplomatique ou social. Il juge qu'une amélioration est constatée par rapport à l'an dernier, notamment dans la gestion des budgets. D'ailleurs, les réserves de change ont atteint 85 milliards de dollars. Il appelle néanmoins à trouver des mécanismes pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et à soutenir et renforcer l'Office national des statistiques par des moyens matériels et humains. Au total, ce sont six présidents de groupes parlementaires à intervenir pour faire part de leurs préoccupations et leur avis quant au bilan général du gouvernement de l'Assemblée populaire nationale, Sofia Boukircha, Al-Géchen 3. L'intervention des présidents de groupes parlementaires sera suivie ce soir par les réponses du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'Algérie abritera près de Malandie les travaux de la 20e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains pays nordiques sous le thème « Afrique pays nordique, renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes ». Cette réunion qui se tient pour la première fois en Algérie depuis son lancement en 2001 à l'initiative de Feuana Lind, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, verra une participation record par rapport aux précédentes sessions puisqu'une vingtaine de ministres des Affaires étrangères, de vice-ministres, de hauts responsables gouvernementaux des deux groupes et les dirigeants de plusieurs instances de l'Union africaine y sont attendus. On va terminer avec le sport, on va en parler brièvement et c'est avec Ardouane Ben Ali tout de suite. Il y avait cet après-midi un match de mise à jour de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 qui a vu la victoire de l'USM Algier face à l'USM Khanshla sur le score de 3 à 0. Les buts de l'USMA ont été inscrits par Benzaza Bouziyan et El-Hajj. Il y a eu également deux rencontres en Ligue 2 pour clôturer la troisième journée du groupe 113 avec la victoire du Mouloudi Adel-Ulma qui a battu le S.A.L. 2 à 0 alors que l'Olympique Aqbou est allé gagner à Magran sur le score de 4 à 1. Il y avait également du volleyball cet après-midi avec les demi-finales de la Coupe d'Algérie qui ont vu l'ASW Béjaya battre le Mouloudi Adel-Ulga 3 à 0 alors que l'Olympique Tichy s'est également qualifié pour la finale en s'imposant face au NR Schleuf 3 à 0. Il est 19h passées de 18 minutes, c'est la fin de ce journal et précisément de ce spécial consacré à la situation en Palestine. La météo tout de suite avec Amine Mounir. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée à Hafid Medja, Fatah Moukouk à la réalisation, Mourad à la technique et Hossine à la régie dans un peu moins d'un quart d'heure à 19h30. Vous retrouverez Khan et Mouali pour le flash spécial Palestine. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver, je l'espère, jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501